Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se présente comme le capitaine de la tempête, il dit « je ne reculerai pas », est-ce qu'il a raison de ne pas reculer ? Ou est-ce que vous privilégiez finalement les autres options, référendum, dissolution, remaniement ? Est-ce qu'il a raison de ne pas reculer ? Mais ce sont des fausses solutions. Pardonnez-moi, Mathieu, il n'a pas d'autre solution que de tenir. Je vous explique. S'il fait de nouvelles élections, s'il dissout, il reviendra avec une majorité moins forte. Encore. S'il fait un référendum, sur quel que soit le sujet, moi j'ai un référendum tout prêt, je l'avais prévu sur l'immigration, même s'il prend mon référendum, il est capable de le perdre. Et pourtant, on a 70% des Français qui sont pour. Mais comme il est tellement impopulaire que les gens voulront lui répondre non. S'il renonce à sa réforme, il est ridicule. Il peut aller finir son mandat tranquillement, que sais-je, moi, à Rambouillet ou ailleurs. Donc, il ne faut pas de geste d'apaisement dans ce climat. En vérité, il n'a pas d'autre solution que de tenir bon. Mais pourquoi, il dit, dans ce climat, il ne faut pas un geste d'apaisement ? On voit que Laurent Berger en cherche un. Est-ce qu'il ne faut quand même pas y répondre ? L'apaisement, c'est avant, c'est quand on négocie. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le gouvernement avait fait beaucoup de gestes vis-à-vis de LR, qui ont réduit la somme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, déjà, moi, je pense qu'il n'a pas d'autre solution. Il sera ridicule s'il retire son texte ou s'il cède. Pourquoi est-ce que c'est ridicule, parfois, de reculer en politique ? Parce que c'est assez intéressant d'écouter votre analyse. Pourquoi reconnaître peut-être des erreurs, ce qu'il n'a pas fait lors de cet entretien ? Parce qu'il assume tout. Pourquoi un recul est forcément... Mais je vais vous dire, j'ai été plus de 30 ans journaliste politique. J'en ai vu des reculs. J'ai vu Jacques Chirac sur une loi disant qu'elle est adoptée, mais je ne l'applique pas. Je m'en souviens. Il était grotesque. J'ai vu Édouard Balladur revenir sur le CPE, si je me souviens bien. Là aussi, il y a perdu beaucoup de plumes. Non, je pense que reculer, c'est ridicule. Oui, dans l'histoire politique, à chaque fois, on croit. On le présente comme vous, avec des mots gentils, en disant « mais non, c'est humain de reconnaître une erreur », mais en vérité, on se ridiculise. Vous parlez comme journaliste. Vous reprenez votre rôle de journaliste politique ? Ah oui, parce qu'on me demande. Moi, j'ai le souvenir. Êtes-vous en ce moment solidaire d'Emmanuel Macron qui tient face à deux Français sur trois ? Je n'ai pas à être solidaire d'Emmanuel Macron. Je suis dans l'opposition. J'entends bien. Mais je dis simplement, si moi, président de la République, je ne cèderai pas. Voilà. Sur cette question ? Sur cette question. Avec le tas de la rue en ce moment ? Avec ce que j'ai répondu à Cécile Cornudet. C'est-à-dire que moi, j'aurais mis cette réforme dans une réforme beaucoup plus globale. Et je pense qu'elle aurait été mieux acceptée. C'est tout. Mais nous avons pris en ce moment, Paris brûle de temps en temps, Paris est sous les poubelles et ainsi de suite. Donc comment, dans la situation présente, quelle est la situation ? Pardonnez-moi. Là, vous m'interrogez même, c'est même plus le journaliste. C'est sur la conception de l'État. L'État ne doit pas céder quand il est ainsi agressé. L'État doit rester le tenant de la force et de la violence légitime. On en parlait tout à l'heure. C'est inadmissible, ces violences-là. Donc moi, oui, je suis pour l'ordre, contre le désordre et je suis pour le respect de la loi, contre les factieux ou les énervés.